On peut mettre l'accent sur le fait que le monde change et qu'il y a une nouvelle redistribution des cartes et chaque pays cherche à se positionner par rapport à cette nouvelle redistribution des cartes. Donc le Maroc a apporté une réponse. Le Maroc essaie d'exploiter au maximum sa position géostratégique. Le Maroc est en train de devenir une plateforme de production, d'investissement et d'exportation. Mais il s'est donné les moyens pour atteindre cet objectif. D'abord à travers un cadre macroéconomique qui reste stabilisé malgré la crise. Nous avons un déficit public maîtrisé. Nous avons également une inflation maîtrisée et d'une façon générale un cadre macroéconomique stable. Le Maroc a développé un certain nombre d'infrastructures nécessaires. Je n'ai pas besoin de les citer, ports, aéroports, zones industrielles, etc. Et surtout, le Maroc a signé un certain nombre d'accords de libre-échange qui permettent à des entreprises de venir s'installer au Maroc et d'avoir accès à un marché d'un milliard de personnes. Mais à côté de cela aussi, le Maroc a développé un certain nombre de stratégies sectorielles. Dans tous les domaines, agriculture, plan Maroc vert, pêche, aliotis, vision 2010-2020 pour le tourisme, énergie, artisanat, etc. Et tout cela, c'est pour permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'offre exportable. Donc, le Maroc a une stratégie, a une vision et il se donne les moyens pour remplir, pour mettre en pratique cette stratégie. Alors, à côté de cela, je me permets d'évoquer la transformation du Conseil national du commerce extérieur en observatoire. Observatoire, ça veut dire que c'est une institution qui va être appelée à faire constamment le diagnostic du monde. Et pour cela, l'Observatoire va devenir un centre de veille, de veille économique, de veille concurrentielle, de veille réglementaire, de façon à fournir toutes les informations nécessaires, aussi bien aux opérateurs économiques, qui doivent pénétrer de nouveaux marchés, et également aux pouvoirs publics, qui n'ont pas suffisamment de recul pour faire une évaluation de ces politiques publiques. Donc, l'Observatoire guichet unique, l'Observatoire centre de veille, mais aussi l'Observatoire think tank, puisqu'il va être appelé à faire des études, à suivre des marchés et à produire une information à valeur ajoutée.